Bonjour à tous, petite alerte avant de commencer cette vidéo. Il faut savoir que je l'avais filmé le premier jour de mon arrivée à Singapour et que donc je n'avais pas encore bien les taux de change en tête. Et moi j'appliquais un taux entre 15 et 20% inférieur au prix annoncé pour passer des dollars de Singapour à l'euro. Mais en fait c'est plus près des 28-30% à retirer. Donc prenez-en compte, néanmoins ça restait cher. Allez bon visionnage ! Et voilà, arrivé à Simlim Square où on va s'empresser de retrouver le magasin qui s'appelle RetroNuts. Apparemment c'est un des plus beaux et des mieux achalandés d'Asie. Japon y compris vis-à-vis des pièces rares. Donc après pour les prix, je ne m'attends à rien de spécial. Donc on y va pour en premier lieu le lèche-vitrine. On va essayer de le trouver déjà. Il s'appelle RetroNuts. Avec un Z comme un U. Pour les plus vieux d'entre nous. Alors hier j'étais venu de nuit et je n'ai pas trouvé, alors tout était fermé du coup, mais on pouvait quand même voir les devantures pour essayer de repérer un petit peu, mais je n'ai pas trouvé. Donc on va faire le tour. Je n'avais pas vu que c'était au rez-de-chaussée en tout cas. Donc on va monter. Beaucoup de, ça ressemble, on a même des moines bouddhistes qui viennent regarder leur prochaine coque de téléphone ou chargeur, je ne sais pas trop. C'est vraiment super original. C'est très multiculturel à Singapour. On a toutes les religions, toutes les origines sur Terre qui vivent en pleine Concorde apparemment. On va au premier étage. Donc ça ressemble au magasin qu'on peut voir. Je n'y suis jamais allé, mais à ce qu'on en voit sur YouTube, les magasins qui se trouvent à Shenzhen. Shenzhen, donc une grande ville d'assembleurs. Là-bas c'est encore différent. On voit toutes les pièces détachées. Par exemple comme ici la Repair House. Ils vendent vraiment toutes les pièces détachées pour pouvoir réparer n'importe quoi. Il y avait même un YouTuber américain qui vit là-bas. Et qui est allé pour se faire fabriquer un iPhone. Alors je ne sais plus lequel c'était à l'époque, c'était peut-être le 8 ou le 9. Mais à partir de pièces détachées. C'est-à-dire entièrement processeurs, sur carte mère, chaque élément était en pièces détachées. Il voulait s'en faire faire un comme ça. Donc il est allé acheter les condensateurs, les chips. Pour s'en faire un, mais à partir de rien en fait. Donc ça ressemble un petit peu ici. Mais c'est plus style surpouf quand même. On a toute la vidéosurveillance. Retro Nuts, Retro Nuts. Alors je pense que ça va être peut-être encore un étage au-dessus. Mais on va continuer cet étage. Ah, déjà ici, on a un truc très sympa. C'est Hobby Square où ça va parler uniquement de modèles réduits téléguidés. Alors moi, ces derniers temps, je m'intéressais à l'aviation télécommandée. Là, ça c'est même en l'air d'être en métal. En aluminium, le modèle Ray-Defi. Ici, des claviers dans tous les sens. Si on veut être original, voilà, on prend celui-là. Avec des petits chapeaux. On dirait des pièces de Monopoly. Ah, celui-là, il est mignon. Ah, c'est pour Gamers by Gamers. Ah, ça c'est... Il n'y a pas de doute. PC Repair. Oh, on a toutes les chaises de gamers et gameuses. On peut se faire contagier soi-même, en fait. C'est comme des petits bonbons. On choisit ses couches et en les assent. C'est la classe. Je ne suis pas du tout dans ce trip, mais... On continue. Alors voilà, je déambulais et je suis d'un seul coup tombé sur notre magasin Retronut. Donc c'est au, je ne sais pas, genre 4ème étage, un truc comme ça. Je ne sais pas trop compter, mais il faut pas mal monter quand même. Et voilà, les RetroGamers de Singapour. Retronut. Alors déjà, en vitrine, ça envoie du lourd. Parce qu'ils ont directement la machine à poudre Game Boy Jaguar. Donc il y a des choses. Ici, on a tous les Game Gear. Toutes les Game Gear en boîte nickel. Mais ce n'est pas les Mini, c'est les vrais dépenses. Bon, je ne sais pas si ça sert plus de musée qu'autre chose, mais on a quand même du Neo Geo AES. Alors je vous montre les autres Game Gear. Il n'y a pas de prix, donc je les connaissais tous. On va voir à l'intérieur, mais ça je pense que c'est le plus pour attirer les clients. La Game Gear Ranchin Tigers, l'équipe de baseball d'Osaka. Un Sega CDX, donc c'est la version américaine. du... comment il s'appelait chez nous ? Le... Le... Pas le Wonder Mega, le... Je ne sais plus. Le Data Recorder pour la Sega SG... Pour le Sega SC3000. La PC Engine Shuttle. Tiens, on a un pack que... Bon, ça, ça, on s'en fout, c'est la PS4. Toutes les Mini qui ne nous intéressent pas du tout. Ouh, on a quand même pas mal de panoramas screens. Voilà, le Snoopy. Ils sont allumés en plus, ils marchent. Donc on a le Snoopy, le Donkey Kong Junior. Le type, il doit changer les piles, je ne sais pas tous les combien. Le Popeye, le Mario Semon... Attends, c'est le Semon Factor ? Non, Bombe The Way. Donkey Kong Circus. Magnifique. Je vais rentrer, je vais demander si on peut filmer. On a quelques jeux tout à fait courants de la PC Engine. Je vais rentrer, on va voir si on a le droit de filmer. Là, on a des Game Boy modés. T'as pas... D'ailleurs, là, c'est Cousins Uber. Ici. Coucou. Avec la Game Boy camera. Ça, c'est pas mal. Coucou. Donc, c'est cool. Moi, ça rend bien. Je préfère quand même l'écran d'origine, quoi, pour l'histoire, mais ça rend bien. Ouais, c'est des choses comme ça qu'il faut faire à République. Là, c'est des coques chinoises, je pense. Et c'est joli. Des jeunes filles qui sortent. Celle-là, maintenant, elle voit, c'est cher, cette Hello Kitty. Moi, je crois que j'ai la version Game Boy Pocket. Attends, non, non, mais moi, c'est pas du tout Hello Kitty, c'est la version Tamagotchi, en fait. Et là, voilà. En fait, il a rangé toutes les versions Game Boy rares ou séries limitées. Là, c'est le même place pour ça. Donc, EGBA, Advanced SP. Donc, ça, ça doit être un truc, je sais pas, une équipe de foot d'Australie ou de Nouvelle-Vie. Non, c'est Australie. Tommy Hilfiger. Là, Anna, c'est la gelée. Donc, de Olicon Airways. Lions. Manchester United. Il a tout. On va rentrer. Allez, il faut se décider. Avant la pandémie. Avant la pandémie, Metal Slug 1 AES était environ 15 000 dollars. Non, plus que ça, déjà. Non, non, plus que ça. Plus que ça ? Oui, c'est le US. Ah, le US. Il a pris le US de moi. C'est pour ça que je suis très heureux. J'ai pensé que tu l'as vu, le japonais. Donc, le US est environ 20 000 dollars. Non, il y a environ 40 000 dollars. 40 000 dollars. Ok, parce que... Et maintenant, il est en valeur 80. Maintenant. J'ai un ami suisseux, un ami français et un ami qui a acheté un US pour, je pense, 35 000 dollars. Maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus de prix. Il n'y a plus de prix. C'est plus de prix. C'est plus de prix. C'est plus de prix. C'est plus de prix. Il n'y a plus de prix. Pourquoi Metal Slug est plus populaire ? Je pense que oui. Parce que Metal Slug peut jouer. Mawri-chan ne peut pas jouer. Ah, tu dois apprendre le japonais. Oui, je veux dire... C'est plus populaire. Je sais. C'est pour les collecteurs. Oui. C'est pour les collecteurs. Donc, c'est votre trésor derrière vous. C'est vos cartes Neo Geo. Pas accessibles au public général. Pas de trésor. Pas de trésor. C'est déjà vendu. J'ai vendu mon trésor. Donc, c'est-à-dire des cartes US ? Certains US, oui. Est-ce que ça a été distribué dans l'Asie hors de la Vierge ? Dans l'Arcade ? Il s'en a vendu la version US. Oui, ok. Juste comme on avait en France, mais à cause d'un importer. Oui, parce que officiellement, Neo Geo ne l'a pas expoingsé en Europe. En France, il était un homme qui se prudent. Il fait tout par lui en lui sans lui demander... Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent. Le permis de... Donc vous savez l'autre mec qui vient toujours de Singapour ? L'autre que j'ai montré sur Instagram, c'est El Chilito. Il est français ? Oui, il est français. El Chilito ? Non. Il a acheté de toi un Game Boy ? Un Famitsu ? C'est celui-là ? Je ne le savais pas. Il est français. C'est un très bon pack de Game Boy. J'en ai beaucoup. J'ai acheté celui-là depuis longtemps. Vous avez celui-là ? Oui, celui-là est un des meilleurs packages. Oui, celui-là est rare. Mais vous pouvez toujours le trouver. El Chilito ? Ah, il a vu sa photo ! Ah, il a vu sa photo ! Non, il a contacté. Oui, celui-là. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il a acheté beaucoup de trucs de moi. Et celui-là est de la Suède. Ah, la Suède. Ah oui, j'ai vu aussi cette photo. Oui, la Suède. Il a acheté aussi de moi. Dans ma main, j'ai 12 d'entre eux. Oui, j'ai beaucoup de trucs. Donc, ils viennent comme deux ans ? Ou ils ont aussi des shops ? Ou des collecteurs ? Non, non, ils travaillent. Certains d'entre eux, ils achètent d'une autre personne. Ah... Normalement, je ne comprenais pas de 3,050 euros. C'est la même chose. C'est environ 4,000 Singapour dollars. Ça peut être... ... ... ... ... ... ... Oh, ça t'脱gaer? Pour Le New Geo ? Oui. Ça? Ah ... inability, pourquoi? On a dans l'est d'מ – Qu'est-ce que des quotunu? Non, c'est lesorduaremos de la eigene et de Swinkel Star Sprites. OK. Le blow du Star Sprites. Ça t' کی également un choix de CHIB, Mark O'CHA' et le Deluxe, donc... Et c'est encore plus cher que la dernière fois. Et pour le computer, c'est une X68000 complète en box. Pour le shop ? Oui. Re-hauled par BEEP, Akihabara. Oh, BEEP, ok. C'était aussi très cher à acheter. Il y a des années plus tard. Pas trop longtemps, en 2017, je l'ai acheté. Certains, quand vous allez à ce place, vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Mais maintenant, c'est difficile. Si vous l'avez acheté, vous l'avez acheté ? Oui. Si c'est en box avec tous les manuels, les cartes et les cartes sont plus valides que le hardware. Exactement, je le crois. Surtout avec le temps humide en Japon. Oui, oui. Parfois, j'ai vu les roues sur ces computers. Vous croyez que les computers étaient dans un bateau. Oui, oui. Un bateau. Oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, le Wander Mega M2. Vous avez aussi le premier ? J'ai tous les trois. Vous avez tous les trois pour vendre ? Oui. Oui. J'ai un ami qui va mourir pour le Sega original. Le plus beau est le JVC. Ah, le XI ? Non, non, XI est US. Oui. Il y a aussi un japonais ? Oui. Ah, ok. Et il est aussi appelé JVC ? Non, il est appelé Victor ? Victor, Victor est JVC. C'est JVC. Le seul qui est le seul en plus dans le monde. Il dit probablement. Un autre. 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 Celle-ci, je n'en ai pas. Celle-ci, je n'en ai pas. Celle-ci, j'ai juste acheté de Japon. Celle-ci. Celle-ci, c'est la boxe la plus belle. Celle-ci. Celle-ci. Elle a beaucoup de trucs marrant. Oui. Tu as le LT ? Oui. Celle-ci. Celle-ci. Je l'ai acheté longtemps. Qu'est-ce que c'est vendu à Singapour ? Non. Celle-ci, je ne l'ai pas vendu. Celle-ci, je l'ai pas vendu. Celle-ci. 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 Oui, mais vous avez beaucoup. Donc vous vendez des computers ? Non, c'est MSX. Je suis juste un peu curieux de ça. Ok. Je ne sais pas comment vous le utilisez. Celle-ci, c'est comme une console. Et vous avez des jeux pour MSX ? Non, pas même un. Ok. Non, c'est juste une question. Vous avez assez ? Et votre pièce, ici, est le 4e ? Oui, c'est le 4e. Ok, c'est le 4e étage, ici. Parce que je regardais partout. Je ne voulais pas demander de l'information. J'ai voulu avoir une aventure, vous savez ? Ces cartes de cannes. Qu'est-ce que c'est ton Instagram ? Ah, c'est Onizuka Eikichi Nijunisai. Oh, c'est japonais ? C'est écrit en... Oui, peut-être que vous me montrez les lettres. Oui, je vous montre. Oui, je vous montre. Oui, je vous montre, oui. Et... Oui, j'ai un canal très petit YouTube. Donc, si vous êtes en train, je vous le poste. Non, non, non. Un canal YouTube ? Un canal très petit, 800 abonnés. C'est bon. Je n'en ai même pas un. Je n'ai pas YouTube. Les gens qui font YouTube pour moi... Digi White ? Oui. 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 Ils fonctionnent ? Oui. Ils fonctionnent ? Oui. Oui. L'un d'entre eux est aussi bien avec toutes les cartes. Parce que les cartes, l'un d'entre eux est très cher. Pour le G.G.Y. Oui, oui. Il n'est pas réglé en Japon, si vous n'êtes pas mal. Il a été réglé en Japon, mais il n'était pas possible d'acheter d'un store. Dans l'Asie, il y a encore plus. Oui, vraiment ? L'année dernière. Mais je pense qu'il y avait seulement 1 000 de ces cartes. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il n'est pas possible de trouver en Japon. Je sais. Mais maintenant, tout a été pris par les Français. Je pense que vous êtes dans l'Asie, mais je pense qu'il y a... Dans l'Asie. Dans l'Asie. Dans l'Asie. Ah non, je n'ai pas ce qu'il y a. La boxe de boom. Non. Vous avez une nouvelle. Vous avez une nouvelle. Oui. Vous avez une nouvelle. Parce que je ne l'utilise pas. Je collecte. Et quel est ce type de Taito ? Oh, c'est la boxe. C'est la Y. Ah, la nouvelle. C'est la reproduction. Oui, oui. Je comprends. C'est la mini. Oui, c'est cute. La nouvelle, c'est l'Astro City. Exactement. Vertical. L'Astro City V. Oui. Donc, on va très souvent. Avant, quand c'était possible, j'ai eu 2 ou 3 fois par an. Juste pour le tourisme. C'est ce que vous pouvez trouver. Oui, aussi. Mais depuis 2017, je n'ai vraiment pas trouvé quelque chose qui était d'argent. C'était trop cher. C'était plus cher. C'était plus cher que de acheter sur Ebay en Europe. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai même l'habitude de rentrer une voiture et aller dans le pays. Mais même là. Maintenant, il n'y a plus. Tout le monde sait. Il y a seulement des cartes. Tout le monde sait. Il y a beaucoup de gens. C'est presque nouveau, mais pas nouveau. Ok. Vous êtes juste à peu près. Un estimé. Je ne veux pas vous distorber. Vous répérez un... Un Game Boy ? Mon client, ils me demandent de modder. C'est modding, oui. Eh bien, c'est bien, c'est bien. Ah bah, vous avez l'Astro CTV. Mais celui-ci, celui-ci n'est pas cher. C'est juste une liste. Qu'est-ce que c'est ? 150, quelque chose comme ça ? Tu veux dire, USD ? Ou Singapour ? J'ai vendu environ 258. C'est Singapour dollar. Ok, alors... Pas beaucoup de profit. Environ 200 euros. 220 euros. Ok. Donc, on va tout regarder. Je vais faire le shopping window first. Putain. Donc ici, on a les deux tuneurs de la Game Gear. Le analogique et le digital. Ok. On a des jeux Neo Geo dans leur jus. Alors, on a le World Heroes. Perfect. Les prix sont écrits sur la tranche. Donc là, je n'arrive pas très bien à voir. Comme si on peut pouvoir mieux voir. On a Joy Joy Kid. Ce n'est pas donné non plus. Ça doit être dans les 340 euros. Le Joy Joy Kid carton. Super Spy, il est dans les 400 euros. Riding Hero. Riding Hero. Aussi assez cher. Dans les 420 euros. Le dollar singapourien, il faut enlever à peu près 20% pour avoir des euros. Qu'est-ce qui vous intéresse ? À peu près. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Major Geo ? Major Geo ? Major Geo ? Major Geo ? Battle Quiz, Quiz King of Fighters. Combien de les marques ? Juste sur celui-là, ça doit être dans les 200$ Oh, Brick Game Ça, c'est souvenir Ah, mais c'est pas le même que quand on était petit C'est pas le même Tiens, voilà, je crois que c'est cette Game Boy que j'ai en complète si je ne me gourre pas Sauf que la cartouche est rose pour Tamagotchi Non, mais il y a aussi de très belles choses C'est ça En fait, je ne sais même pas par où commencer Alors là, vous ne le voyez pas Mais attends, on va essayer de faire ça On va essayer de faire Donc voilà où j'en étais resté C'est ce magnifique écran Sony Portable Alors la diagonale, elle doit faire, je ne sais pas 10 cm Avec Dynamic Headdy Qui tourne dessus En version Elle est mint Elle est mint la cartouche Ici, on a un écran un peu fatigué Par contre, il a exactement le même problème Que le mien Avec une compression Au niveau du centre de l'image Compression au niveau du centre de l'image Comme ça Sauf que moi, en plus de ça Les bords vibrent Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire Parce que je l'ai amené à un magasin Qui m'a changé tous les condos La THT Tout ça Magasin de réparation de TV à Paris Mais ça n'a pas suffi Sidearms Donc voilà, tout ce qui tourne Là on a Fatalgaro Detsetsu Special On a Dreamcast On a une cartouche pirate De... Qu'est-ce qui tourne ? Bon ça doit être un truc de multi-carte Là c'est Sidearms qui tourne Mais c'est ce petit truc là, rigolo Zetsu... Ça je ne sais pas Ça c'est Go Mais c'est du chinois C'est pas du... C'est pas du japonais Il y a des PVM Des PVM petits Ça doit être du 9 pouces Ah celui-là je l'ai Je l'ai Et chez nous il était plus grand que ça Parce qu'en dessous il y avait un convertisseur Pour le Secam Et il y a une entrée Péritel sur le nôtre Que n'a pas... Que n'a aucune autre version dans le monde en fait Et par contre le mien Je l'ai acheté 80 euros Donc il fait lecteur Lecteur cassette vidéo 8 Écran Trinitron Couleur Et il a marché un mois le mien Je l'ai acheté 80 euros Et c'était 400 euros à réparer Donc laisse tomber Une belle télé Ici on a un Tetris nouveau On a de la Sega Saturn Américaine Japonaise Le Rule of Rose PS2 Alors c'est chiant parce qu'il n'y a pas les prix sur tous les articles par contre Par contre les Game & Watch sont hors de prix Chef par exemple il est à 200 euros On a Snoopy à 140 on va dire Donc il compte Junior Octopus Octopus il est à 250 Manhole Voilà vous enlevez grosso modo 15-20% pour avoir des euros Nikkei et Donald Et là je ne sais pas il a tout un lot énorme de ça Donc ça c'est bien Ensuite on va regarder en haut Donc on a le volant de la Saturn On s'en fiche un petit peu On a des Project Diva F Des volants On a la Pico Donc c'est C'est Je ne vois pas écrit Sega dessus Mais ça doit être la Pico de Sega quand même Donc la Loupie On a la cassette Vision Ensuite on a du Jack 1200 Et c'est Bandai Ça doit être un truc qui ressemble un petit peu à du Pong et compagnie On a la 2600 ici version années 80, années 70 Ici on a le combo interface unit je pense Là le truc de Neck Famili Computer Le disque système Des mallettes en voiture Voilà Donc la Nintendo 104 Celle-là je n'avais jamais vue On a ici celle de la Super Famicom Une qui existe Les consoles à Master System japonaises Master System japonaises Alors attends il y a des prix qui sont affichés On va zoomer Mais ce qu'on arrive à lire Ouais c'est dans les 700 780 7800 Non Ça doit être 780 je pense Donc allez 700 euros Là c'est des prix magasins C'est bien ça Neo Geo And this one Ça c'est la PC Engine Core Graphics Ah non c'est la première PC Engine Ici on a le Power Glove La manette Neo Geo quasiment 9 Donc les jeux Neo Geo de base Shin Samurai Shodan Spirits Shin Samurai Spirits Celui-ci il est au Safari C'est entre 200 Entre 120 euros et 200 euros C'est très cher Mais ça a le mérite d'exister quand même Asso 2 King of the Munsters Il y a d'autres français qui sont arrivés Bonjour The next train of French tourists have arrived Je vais regarder de ce côté On a encore du PM Et qu'est-ce que les Singapouriens ? Est-ce qu'ils sont fous de ces types de jeux ? Oui Est-ce qu'ils sont lentement plus populaires ? Oui, la dernière fois il n'y a pas Après j'ai ouvert les shops Et il y a encore plus et plus Les nouveaux shops se sont ouvrés ? Non, je veux dire plus de collecteurs Plus de collecteurs ? Et ils sont environ 40 ans Non, mon plus jeune est seulement 8 ans Parce que je l'ai vu quand je suis venu Quelques jeunes de Singapour 2 filles Ils sont plus intérêts C'est génial Ils vont avoir un collectif C'est génial C'est génial C'est génial Et ils sont aussi intéressés En Famicom ou Neo Geo ? Ou PS2 ? Neo Geo, non, mais plus sur Game Boy Au moment Ok C'est encore cher Pour certains jeux Ok, parce que Game Boy Vous pouvez les apporter Oui 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 Pas si mal Pas si mal Exactement Un pet The Twin Famicom Le Twin Famicom Donc on a le Metal Slug, on a Master of Shoggy sur Neo Geo Pocket qui est à 45€, on a le Rockman. Après je vais lui demander... Vous vendez PAL Asia Mega Drive games ? Non, ils ne sont pas cheap. On a un collecteur local qui les collecte. Il a beaucoup d'autres pour lui. Une fois que vous avez tous les jeux japonais, euro et US, vous commencez... Vous savez, je viens de la Corée, donc je suis allé à Seoul pour trouver des jeux koreaux. Les jeux koreaux, ils ont des jeux koreaux. Les jeux koreaux, ils n'ont pas de plus 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 de plus. Ils n'ont pas de plus 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 de plus. Et les plus rires qu'ils ont encore, ils ne vont pas vendre. C'est comme une pièce de musée, vous savez ? Ils connaissent le prix. Ils connaissent le prix. Ils ont dit pourquoi ils veulent vendre. Ils ne vont pas vendre cheap. La dernière fois, vous ne connaissez pas, alors vendre cheap. Maintenant, ils le connaissent, ils ne vont pas vendre cheap. Ils ont dit que vous devriez vendre votre maison si vous voulez la acheter. Quand j'ai demandé. Pour juste une boxe de cambois. Vous savez ce jeu ? Maximum Carnage. Et c'est le... C'est le logo de l'Euro. Ah, peut-être que c'est... Mais c'est bizarre ! Pourquoi un logo européen ? Avec... Un jeu japonais ? Attends, je vais baisser les ISO là. L'Euro one est cheap. L'Euro one est cheap. L'japonais est très expensive. Mais ce logo, je ne comprends pas. Il ressemble à l'Europe, mais il n'est pas. C'est une question japonais. Mais regarde ! Oui, regarde, regarde. Non mais il n'est pas juste... Il y a eu l'Europe. Ils ont deux instructions. Si je ne suis pas mal. Je pense que c'est bien. C'est sûr. Ils ont même l'ESRP. Comme Not For Children. C'est l'Europe. C'est une façon de rating les jeux. C'est intéressant. C'est un jeu. C'est le maximum Carnage japonais apparemment. Donc toutes les versions japonais sont comme celle-ci ? Oui. Toutes les versions japonaises ont un packaging Euro. Avec un petit truc explosif. Nihongo maniwarutsuki. Megadrive Han. Ici, maximum Carnage. Gaku... Enfin la contre-attaque qui est écrit. La contre-attaque de Carnage. Gakuso. Je ne sais plus comment ça se prononce. Dernier contre-attaque. Bagarre sur les toits. Venom fait le carnage à Central Park. C'est un jeu. Donc ce que vous gardez pour la collection. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est environ 8000. 8000. Oh. C'est comme un bon jeu de Neo Geo. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Merci beaucoup. C'est trop cher. Je ne sais plus de cartes d'un plat. La tue d'un plat. Non. La tue d'un plat, une famille des USA. C'est trop cher. C'est trop cher. Il a eu 3 millions de loisirs. Il a eu et il a eu l'industrie. C'est négligé. J'ai eu 1er de l'équipement. Je ne me rappelle pas. Il a eu 2モatres. Ele s'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Je sais... Il ne vendra bien, il trouve ça. Pat Country, il a un set full, mais Luz... Luz est aussi difficile à prendre. Luz est aussi difficile, parce qu'il a le Nintendo Golden Cartridge, Nintendo Championship. Certains sont des jeux de tournament, donc c'est OK de ne pas avoir. Oui, 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 oui. J'ai conclu. C'est bien. Ah, donc vous gardez des petits trucs intéressants derrière vous ? Et parfois, vous prenez des petits trucs. Carmen Raida, Masque, Ness Advantage. Neo Geo Carry On, PS Vita. La carte française, le Elf. Si je veux vendre, il va acheter mon petit Samson. Ah, je ne peux pas compter. FM Sound Unit. Donc sinon, si on regarde, on a... Ça, c'est... Jantei Monogatari. Donc c'est un jeu de Mahjong. Un jeu d'enquête Mahjong. Avec des filles à questionner, je pense, quand on gagne. Saioblade, le jeu qu'on avait vu déjà à Séoul. 40 euros. C'est un... C'est un visuel novel aventure. Bah, Mutsenki, ça c'est un des moins chers. Et ici, il est quand même assez cher. Il a 40 euros. Donc tout ça, c'est bien parce que c'est classé en tout cas. Ah non, à peu près. Je croyais que c'était les styles de... Là, il y a une jeune femme qui achète un Tamagotchi. Ah, celui-là, il me faudrait celui-là. Wrestle Wars. Et alors, ce qu'on sait, c'est que lui, c'est Hulk Hogan. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que tous les mecs derrière lui, ce sont des catcheurs américains connus aussi, de la même époque. Et à chaque fois, on ne cite que Hulk Hogan. Alors moi, je ne suis pas assez fort pour vous dire les noms, mais ils sont tous de la WWF. Et ici, sur son bandana, il y a écrit SWA. Et donc, combien c'est ? Je pense que c'est quand même moins cher chez nous. Là, ça fait dans les 45 euros. Ici, en Sunfade, sur la tranche, à 40. Je regarde, sinon je prendrais souvenir. A « Forgotten World », « Against Storm ». Ah, Aladdin. Ben voilà, c'est ça qu'Aladin… C'est ça que voulait un ami ? Il voulait Aladdin en Megadrive Pal-Asia. et le monsieur m'a dit non non je ne manque aucun pas à l'Asia ils sont trop chers pourtant pourtant déjà celui-là il est en japonais c'est à 90 euros là il le fait c'est un peu moins cher que ça Qu'est-ce qu'il y a à Dictra ici ? Il y a 75 Caméléon Kid C'est sympa Celui-ci dit Narmatic Box C'est World of Illusion L'étrange la merveilleuse boîte magique il est à 90 euros à peu près Dying Holland le jeu de pinball de la Megadrive Il me semble c'est un pinball oui c'est ça Il est très sympa celui-là Il est à peu près à 95 euros on va dire Ils sont paragraphes alphabétiques Columns 3 Comment il est Columns 3 ? Voilà c'est ça les marrantes Parce que c'est tellement sérieux ce Columns Au moment-là ils ont mis un petit peu de côté rigolo Hummm Pukai do Tsuki Celui-là on l'avait vu là-bas Ça doit être un jeu de baseball un petit peu fantaisiste Alors on va regarder déjà ici les consoles Donc Megadrive 2 Megadrive 2 Jap Megadrive 2 C'est quoi ça ? Asianpal Megadrive 2 Asianpal En boîte très abîmée Je sais une fois qu'il y en soit au bout Je sais une fois qu'il y en soit au bout Do you have the price for this Megadrive 2 PAL ? 150 Donc c'est à peu près 120 euros On a plein de Megadrive 2 Jap Donc ici les pockets On a des Twin Famicom en veux-tu en voilà Voilà M64 Donc voilà ce que je disais tout à l'heure Là on a On a celui-ci C'est un MSX de Sony Il s'appelle C'est un MSX2 Il n'a pas de lecteur de disquettes Il a juste le lecteur de cartouche Alors j'avais déjà le HBF1XD Celui qui a le lecteur de disquettes rouge sur le côté Et celui-là je l'ai acheté suite à la PGR Il y avait MSX Village qui avait exposé la boîte Et il est magnifique Parce que bon il a cette barre rouge ici en plastique Mais c'est surtout la boîte C'est une fille dans un méca Un petit peu à la replay Mais avec des pièces de MSX2 dessus Donc je l'ai pris que pour la boîte en fait Je ne sais pas combien vend ça le monsieur Donc le monsieur nous avait déjà dit qu'il avait Il avait la Hitachi La Sega Saturn La Hi Saturn avec l'écran Avec tout pour faire GPS dans la voiture Il a aussi le méga CD karaoké en boîte Tout ça est neuf, ça n'a jamais été ouvert Ça on s'en fout de PS4 Ici des des Wonder Mega de JVC M2 C'est Yamark 3 Laser active de Pioneer mais sans Sans les packages Sans les packs Le Wonder Mega initial de JVC Donc Victor Qu'est-ce que j'ai vu là ici ? Qu'est-ce que j'ai vu là ici ? Les jeux intéressants Megadrive C'est ici Donc Par exemple Panorama Cotton Car ça serait Sur Tu vous souviens de la preuve de Panorama Cotton Panorama Cotton Pour Megadrive Maintenant ? C'est hôtel Maintenant dépend de la condition Laissez dire 1008 Je pense La condition que vous avez juste devant vous Oui La condition de moi est assez bonne C'est de 1'800 1,800 SINGAPOOR DOLLARS 1,800 SINGAPOOR DOLLARS Donc environ 1,000 SINGAPOOR DOLLARS Non, ce n'est pas cher Le cup est encore plus cher Tu as le cup ? Le UNOMI UNOMI Je ne sais pas, je sais que c'est un cup Un cup En japonais, UNOMI Et... Next to it Flashback by Sunsoft In the little package Renarch Donc je pense que ça ne sert à rien De demander par exemple le prix D'un vampire killer Ou d'un contrat Kotetsu Teikoku Donc ça c'est l'armoire des merveilles apparemment Donc aucun prix n'est inscrit Mais imaginez Des prix X5 De ce que vous imaginez Pour vous donner une idée Donc par exemple des Des... Des... Kotetsu Teikoku Donc c'est euh... Comment il s'appelle en... En euros là ? Euh... Le truc steampunk là Le shoot Il y en a 5 Des Contra Il y en a 4 Des vampire killer Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Euh... Des Ossum Putain que ce jeu J'avais récupéré J'étais allé à New York Quand on était 88 Et on avait eu les posters du jeu Mais l'original Genre sur Atari ST Et... C'est de Gremlin je crois Alors il y a écrit Tengen ici Mais je pense qu'à l'origine C'est un jeu de Gremlin 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 Lord Monarch Golden Axe 3 Il y en a des milliers Il y a tout... En fait il y a tout hein Il y a Captain Long Il y a Sansan Ristar Justice League Twinkletail Twinkletail Ah... Twinkletail About... 2000 Non ? Above that Above that Plus... Ok Alizia Dragoon Alizia Dragoon Alizia Dragoon Let me... Let me guess 300 Yeah Plus... Ok Ok Sinon ici Bon pour la Neo Geo Sous le vert On a du Garo Densetsu Mark of the Wolves Euh... On a du Sonic Queens 2 La version US Et la version Jap Alors les King of Fighters Pas terrible Euh... Ça c'est les... Les rééditions Euh... Par notre ami je pense Euh... De France non ? C'est pas... C'est pas... Euh... Katana... Je crois... Je sais plus comment ça s'appelle Le Ben RGB Non c'est pas... C'est pas Ben qui fait ça Euh... Euh... Pixel Love je crois Je sais plus J'ai dit sûrement n'importe quoi Euh... Donc les King of On a encore euh... Suffisamment Migaru pour tenir euh... Un siège Euh... Des robots armés Alors le Garo là Il y a un prix Mais qui est arraché Donc on ne pourra pas savoir Mais j'imagine que si le prix normal C'est dans les 1000 à 1500 euros Ici ça doit être à 3000 Euh... Ici bah tu vois c'est marrant Parce qu'il le vend là C'est l'adaptateur qui permet d'avoir une sortie RGB sur la PC Engine Par l'arrière On a le Magical Chase réédition de PC Engine Fan On a le... Cozume Tout ça tout ça Qu'est ce qu'il aurait qui puisse m'intéresser C'est... Vous avez Dead of the Brain pour PC Engine ? Oui ? Dead of the Brain 1 et 2 ? Ah 1 et 2 Ok Euh... Il y a aussi un Shogi, un très inspeccable sur PC Engine, Shogi Almanac ou Collection, quelque chose comme ça. Je n'ai pas du set. J'ai pensé que tu as du set déjà ? Non, mais j'ai perdu 5 ou 6 jeux. Oh, ok. Le Karaoke 1... Je ne sais pas. Oh, ce sont... Je sais, je sais. Ce sont des jeux non-playables. Je suis désolé ? Il y a des jeux non-playables. Tu dis Sogi, c'est un chèque japonais ? Oui, oui, oui. C'est non-playable. Non, c'est très jouable. Mais qui a besoin de jouer le jeu ? C'est vrai. C'est pour ça que c'est non-playable. C'est pourquoi beaucoup de gens, la dernière fois, ne collectent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, parce qu'ils sont très impensés. Oui, les impensés vont à l'arrivée. Et maintenant, nous n'avons pas de jeux. Oui. Les familles aussi viennent. Tu sais, les rassures ? Oui, oui, oui. Mais beaucoup sont très chers. Et certains sont très impensés. Oui, c'est très impensés. Oui, c'est très impensé. C'est très impensé. C'est très impensé. C'est très impensé. Mais je n'ai jamais compris pourquoi il y a tellement de jeux sur Keiba ou Pachinko. Oui, en Japon, c'est drôle, mais c'est très impensé. Oui, mais combien de jeux sur Shogi vous avez besoin ? Il y a environ 20 ans à venir, tu sais ? Oui, il y a environ 20 ans à venir. Oui, c'est très impensé. Il y a aussi des rassures. Oui, c'est très impensé. C'est très impensé. J'avais l'habitude d'avoir, mais je ne sais pas où j'ai acheté. En 1941, pour les Super Graphics, combien viendrais-tu vendre ? Quelle ? En 1941. Oh, celui-ci n'est pas cher. Oui, c'est pourquoi j'ai demandé. C'est pour les Super Graphics. Oui. Parce que je vois qu'il y a un ici. Dans les Super Graphics, j'ai utilisé le même set. Je pense qu'il y a 6 ou 8, je me souviens. 5 ? Oui. Il y a aussi un autre, le Darius. Mais il est compatible avec les deux. Oh, c'est la compétition, oui. Un genre de compétition. Darius, Alpha. Non, pas celui-ci. C'est Super Darius. Oui, je sais. C'est pour les... Parce qu'il est compatible avec les deux. Dans les Super Graphics, il a moins de disparition de sprites. Comment s'appelle-t-on ? Quand tu as trop de sprites sur une ligne, Il y a aussi un Darius Alpha, non ? Il y a aussi un Darius Alpha. Mais celui que tu peux changer pour faire travailler sur un modèle. Je pense que ce n'est pas Darius Alpha. Je ne sais pas. Je pense que c'est Super Darius. Et en 1941, tu connais le prix ? Je peux vérifier. Ok. Je vais attendre. Donc les PC Engine Games, en général, sont-ils ici ? Oui, seulement ici. Ok, je peux vérifier. Je regarde juste... Donc là, c'est les Super Long Nose Goblin. 1941. Toyshop Boys. Shinobi. Override. Raiden. Soldier Blade. Ah, je vais vous montrer. L'année dernière, à Paris, nous avons eu quelque chose qui s'appelle Japan Expo. Oh, vraiment ? Oui. Et donc, ils ont invité quelques artistes japonais, pour faire des speeches, et pour pouvoir avoir une autographe. Donc vous avez un ? Oui. J'ai un. Oui. Yuuji Kaida. Yuuji Kaida. Oui. Il a dessiné l'illustration pour Soldier Blade. Oh, ok. Soldier Blade. J'ai aussi... Golden Ghosts, sur la Megadrive. Daima Kaimura. Donc j'ai un signe de lui. Oh, c'est bon. Sur mon Golden Ghosts. Et vous savez, derrière, il y a le knight, et la princesse, dans ses armes. Il a dessiné. Et après avoir signé le front face pour moi, il a dit, « Vous savez qui est la princesse derrière ? » J'ai dit, « Non, c'est la princesse. » Il a dit, « Non, c'est la princesse. » Et elle était juste derrière lui. Ah, c'est cool. Il a dit, « Wow, c'est super cute ! » Mais sa princesse est encore très jeune. Je pensais qu'elle était... ... 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 C'est ma femme ! Faites-le heureux ! Et donc elle l'a signé pour moi aussi derrière ! C'est bon ! Vous avez beaucoup de l'argent ! Je ne l'aurai jamais signé ! C'est super drôle ! Mais deux jours avant cela, je ne savais pas le gars ! Je savais son travail ! Je ne savais pas le gars ! Il a mis tous les kaijus et Godzilla, les posters de film depuis 1980 ou quelque chose comme ça ! Oui, parfois vous ne savez jamais qui ils sont ! Exactement ! Ils travaillent dans la lumière ! Et ces boîtes Neo Geo, qui sont de la reproduction ou quelque chose comme ça ? Vous avez comme le Spirit Samoa ici ! C'est une réédition de l'Europe, non ? Non, ce n'est pas chapé ! C'est écrit en... pas au Japon... Non, c'est Japonien ! C'est écrit en vrai ! Hummm... C'est parce qu'il y a un ami ! Et il s'édite ces jeux, mais je ne me souviens pas... Où est-il à l'insertif ? Et il s'édite ces jeux pour le monde ! Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Oh, Pixar & Love. Il y a une compagnie. Benjamin est le gars. Il y a beaucoup d'impact. Il y a trop d'impact. Il y a des lumières limitées. Il y a trop d'impact. Je sais qu'il y a plus d'impact. Je ne sais pas combien de jeux ils ont fait pour cette version. Mais il y a beaucoup. Il y a trop d'impact. Ce n'est pas bon. Il y a trop d'impact. Il y a trop d'impact. Il y a trop d'impact. Il y a trop d'impact sur Internet. Sur Surugaya, Mercari, etc. Sur Surugaya. Sur Surugaya. Sur Surugaya. Vous ne voyez pas la face du jeu. Quand vous achetez sur Surugaya. Vous voyez juste le prix. Et ils disent qu'il est disponible. Donc j'ai acheté un RENI blaster. Sur PC Engine. C'est un jeu qui est de plus de 400 Singapur dollars. Et ça me semble que c'était un fake. C'était un fake allemand. Vous savez ? Vous voulez dire Surugaya ? Oui. Il ne t'a jamais dit ? Peut-être qu'ils ne le disent pas C'était certain que c'était un jeune homme qui ne connaît pas Non, non, le shop doit le savoir, pas le gars Le shop doit le savoir, bien sûr Le shop doit le savoir, pas le gars Mais le gars qui travaille à la shop, je veux dire Non, le boss doit le savoir Ah, bien sûr Peut-être que j'ai vendu quelque chose, je vais vous dire directement sur le visage Exactement Parce que ce n'est pas bon pour la réputation Parce que sur le visage du front, vous ne pouvez pas vraiment le voir Mais sur le CD, c'est écrit que ce n'est pas le vrai jeu Oui, parce qu'on me dit souvent aux clients On vend des fakes pour jouer, pas pour la politique Oui, oui Comme Pokémon, vous savez, les Game Boy customers C'est impossible de trouver Exactement Donc on vous dit que c'est fake Mais le drôle, c'est que Surugaya Japan a acheté un jeu comme celui-là C'est une copie Et ce n'est pas possible, en Japon, d'avoir ça Peut-être que ce n'est vraiment pas son problème Oui Oui Mais j'étais vraiment heureux Parce que deux mois plus tard, j'ai pu obtenir une réputation de mon proxy Oui, bien sûr Il devrait vous donner une réputation Ah non La réputation vient de Surugaya themselves Oh, c'est bon Il a écrit à eux Et ils ont dit Oh non Normalement, ils vous donneront une réputation Vous savez Oui Donc j'étais vraiment heureux Mais c'est la dernière fois que j'ai acheté quelque chose qui est cher C'est la dernière fois que j'ai acheté quelque chose qui est cher C'est la dernière fois que j'ai acheté Ah non mais attends Là c'est la NEC TurboGrafx C'est une TurboGrafx C'est une TurboGrafx C'est bien douce C'est Asia Regardez, c'est une boîte NEC TurboGrafx Avec le truc Américain Cette NEC TurboGrafx est de l'Asie Quelle ? Parce qu'il dit NEC TurboGrafx C'est l'Américain ou ? Parce que l'Américain n'est pas comme ça Quelle ? L'autre côté du link Sur la droite TurboGrafx Oh, je pense qu'il n'est pas local Je pense qu'il est US Parce qu'il y a peut-être une édition US C'est un US TurboGrafx Oui, je le sais Mais normalement, ce n'est pas ce pack Je ne suis pas sûr Et ce n'est pas NEC Je pense que pour le PC Je pense que vous êtes mieux que moi Pour TurboGrafx, c'est TTI Turbo Technologies Inc Ils n'ont pas NEC Donc, c'est une rédition Peut-être une rédition Ça, je ne le connais pas Ça, je ne le connais pas Il est gentil, le monsieur il dit Pour la PC Engine, tu connais mieux que moi Game Boy Lite Plein, plein plein de jeux Megadrive encore Inceptor X C'est difficile de parler de tout ça Parce qu'il y en a très peu où il y a les prix En fait, donc Bon, la Neo Geo, il en a des milliers des jeux Ça, c'est sympa Donc ici, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On a du MVS On a du MVS Du MVS en boîte Le stick Megadrive C'est difficile à lire Parce que le cil est trop serré Ça veut dire si c'est des microswitch ou pas En jeu Super Famicom On n'est pas donné du tout Il a encore des jours Des jeux très basiques Qui sont à 10-15 euros On est plutôt dans les 30 euros Par exemple, ce Majong de Nichibutsu Que j'aime pour sa cover C'est un jeu à 5 euros Et là, il est à 32 environ Donc, on est quasi plus cher qu'en Corée Je ne sais pas Je regarde les pachinko Parce que très souvent Comme je fais le full set Tu crois que tu les as tous Et puis des fois, tu vois Tu vois une édition Surtout ceux-là Les Gislen Pachislo Ishoho Ca veut dire Façon de vraiment gagner à coup sûr La stratégie pour gagner à coup sûr Au pachinko Eux, ils en ont fait plein 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 Des versions différentes Il y a les parlors aussi On parlait avec un pote Dernièrement, tu vois Par exemple, celui-là Je ne suis pas sûr de l'avoir Ce Pachislo Monogatari Universal Special Ca c'est un truc genre invendable Mais il le vend quand même Genre 24 euros Ou 22 euros Zero for Champ Magnifique jeu C'est un RPG avec C'est un RPG avec des courses De 0 à 100 Entre voitures japonaises Ou thunées Tout ça Avec une véritable partie RPG Où on doit gagner sa vie en fait Pour acheter des parties Et donc on ne fait pas que des courses On peut faire aussi Genre gardien d'immeuble Ou on surveille Comme dans un Comme dans un Dungeon Master Les étages et les pièces Pour voir s'il y a des rôdeurs qui traînent Et puis à la fin Si on a arrêté plein de rôdeurs Et bien On se prend plus d'argent C'est très intéressant J'avais joué aux deux Sur Sur Super CD-ROM 2 Avec Avec Berichon Ici on a Mahjong Alors Bishoujo Janshi Suchipai Donc ça c'est un jeu culte De Jaleco De Mahjong Jeu culte pour Marco S'il se reconnaît Atelier Donc là on a des versions collector N64 Combien c'est la N64 ? Pilotwin 64 30 euros à peu près Il y avait un jeu qui m'intéressait Je ne sais plus comment il s'appelle C'était un truc avec des robots Que tu pouvais customiser Et qu'il se battait Là Je crois que je l'ai dans ma liste Je ne sais plus Turoc 2 Il y a Akumajo Dracula Il est à 60 Duel Viroz Mario Tennis Mario Story Mario Story Paper Mario Alors je ne sais pas si Yvan fait tout ça La Microgenius C'est un petit coup Non mais c'est une copie de Famicom Je ne sais pas si Yvan les écrans Mais peut-être Beaucoup de trucs jaunis La Famicom La moins jaunie Elle est à 80 75 euros Là c'était pour vous montrer Ici sur cette télé Sony Peut-être que vous en avez aussi sur vos PVM Vous vous êtes demandé toujours à quoi servait cette prise Cette prise sur laquelle il est écrit digital En fait c'est du C'est du signal digital Mais qui sert Et à côté vous voyez la prise Péritel japonaise Qui s'appelle la Le truc 21 La JP21 Je ne sais plus comment ça s'appelle Il y a quelques pins qui ne sont pas câblés De la même façon que les nôtres Alors ça ne marche pas Ce n'est pas interchangeable Si vous avez une super Famicom Avec la prise Péritel japonaise Elle ne fonctionne pas Ça peut vous flinguer votre télé aussi Je crois Et ça cette prise En fait ça sert à connecter Les ordinateurs japonais Ça sert à Avoir une entrée numérique Pour les ordinateurs Avoir une image parfaitement stable Mais ça transmet que 8 couleurs maximum Donc c'est vraiment pour des ordis 8 bits Comme le Sharpix 1 Des choses comme ça C'est super Famicom défoncé Le pad Le pad Ça tue Je regarde un petit peu Qui tient La Super Nintendo Alors on va baisser un peu la lumière Super Nintendo Pal Asia je pense Je vais lui demander combien ça coûte Je vais lui demander combien ça coûte Je sais Je sais 580 dollars Singapour Donc ça fait environ 500 euros Alors je sais que sur internet Il y a un ami du groupe Super Famicom Vanté Échange Qui en a eu une pour 150 euros Un truc comme ça je crois Je ne sais plus Donc il a de très très belles pièces Comme le magasin du Japon Mais c'est difficile d'acheter quoi que ce soit Parce que c'est Bon je vais quand même lui prendre un petit truc Pour le remercier de la discussion quoi Mais c'est difficile d'acheter des choses Parce que c'est des prix qui sont encore J'ai l'impression Supérieurs à ceux de la Corée La 32X Le SC3000 J'ose pas demander le prix Sachant que Nikhil Arsson Touffe Touffe Il a eu pour 50 balles En boîte Ça c'est la NES J'allais me demander si c'était la version coréenne Mais non je suis fou Ça serait trop rare Alors est-ce que c'est censé être les jeux chers ? J'imagine vu qu'il n'y a pas de prix Ici il y en a certains Il y a des prix Turtle Mutant Warriors à la limite 150 euros Ok Magic Sword 110 euros À la limite Pourquoi pas ? Ghost Chaser Densai en l'eau Pas de prix Ici à côté c'est Okunen Yonjuuroku 46 Okunen Monogatari Donc le compte de Le compte de 4,6 milliards d'années Je le reconnais Et Harukanaru A.N.E. Ça veut dire Evo Search for Eden Qu'est-ce qu'on a ? On a du Michibutsu Arcade classique non ? Non on a Excusez-moi C'est Cyberian C'est le jeu avec Sylvalion Pardon C'est le jeu avec le dragon dans les labyrinthes Là Ça ressemble un petit peu à Sandragon Mais un petit peu à Atomic Robo Kid On a Milandra Ça c'est un jeu qui me manque On a Ninja Warriors Hagané Axelay Par contre c'est pas pour plus de Food Bomberman 5 Et Pop Food Mail dedans Fighters History Dynamics C'est pas des jeux qui valent cher normalement Super Swift True Life Là il y a des Américains qui sont arrivés derrière Voilà Ce sont des antiquités C'est ce qu'il dit le monsieur Là sa femme ne comprenait pas les prix Ils sont vieux mais ils font plus cher que les trucs neufs Comment c'est possible ? Voilà Ultra Vortex sur la doigre Voilà Ultra Vortex sur la doigre Là je n'avais pas regardé les jeux Game Boy Les jeux Game Boy On a un Snow Brothers en loose Du Game Boy Advance Ici on a les Pocket Station Des Mario Land Full Set Un super Radio Reveilleur Reveille Famicom Vous voyez la taille à côté C'est mignon ça Non c'est une petite horloge Un chronomètre je ne sais pas C'est une petite taille C'est une petite taille Quelque jeu Un jeu Master System Euro Ou à tous les autres Alors le Break Game c'est bien celui qu'on a eu à l'époque mais pas le packaging Il y avait encore un rayon que je n'avais pas fait Le Yu à coup chaud Mais ça ce n'est pas le jeu de baston Même celui-là il y a 60 Crew Ball 40 euros Mais je n'aime pas le style de Crew Ball Tiens celui-là c'est celui que mon ami Guillaume Il m'avait montré Le Zo 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 Rescue d'Isa QCN Donc Rollo to the Rescue Ca fait vraiment jeu typiquement Amiga C'est exactement Attends qu'est-ce qu'il a développé Ca ressemble beaucoup à du Core Design Mais c'est Electronic Arts C'est vraiment la palette de couleurs de l'Amiga Power Among Girls C'était un jeu qu'ils faisaient rêver à l'époque Au couteau de nos canons Il y en a quand même un petit peu de l'Amiga Il y a un Master System Voilà si on voulait voir les prix Dizzy the Egg Dizzy the Egg il est à 120 euros Cool Spot Meilleur jeu ever Cool Spot Game Ground Un des meilleurs jeux de l'histoire Qui est à 90 Game Ground Strider Très très bon Super Thunder Blade Donc il y a Starfleet quand même Ca, ça m'a été recommandé par Beat Head 1000 Et je l'ai pris parce que les jeux Electronic Arts Les jeux d'aventure Electronic Arts Qui sont que en US et en Euro je pense Moi je prends les versions américaines Ils ont des manuels de malade Donc je vais vous poser ça Et vous montrer Ah bah c'est fermé Excusez-moi, c'est fermé par un scotch Donc je pourrais pas vous montrer Mais les boîtes FAS Dix fois plus que celles des autres jeux Et ce sont des très bons jeux Donc celui-là il est à 90 dollars Singapour Et celui d'à côté il est à 38 C'est parce qu'il est très léger Il y a pas de manuel No Book Note Rokey Box C'est pour ça qu'il est pas cher C'est quoi ça ? Tiran Fly Through Time ? Je connaissais pas Et Tiran au travers du temps Oh mais c'est Megalomania Sensible C'est Megalomania ça Et là James Bond 2 J'étais Ok Ensuite j'ai passé derrière pour voir ce qu'il y avait Tiens là, ce Sega Satellite pour la Saturne Les jeux Game Gear, j'appelle Pouillot Pouillot à 30. Je regarde où il y aura des prêts. C'est le seul où je vois un prix. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de prix. Si, là, il y a des prêts. Super Monaco GP1, il est à 20. On va passer comme ça. C'est un truc de Mahjong Kho. Le premier, c'est Kho. Deuxième, je ne sais pas. C'est pas une truc. Haopai. Haopai. Ensuite, on a... C'est quoi ? To... The Movie. Attends. Ah oui, ça se dit comme ça. Tom & Jerry, The Movie, je pense. Non. Je ne sais pas. Ah oui, Tom & Jerry, voilà. C'est mon katakana. Tom & Jerry, il est à 140. On a un truc de Mickey Mouse à 120. NFL, Eternal, Legend, Zenki. Tiens, je ne savais même pas qu'il y avait un Zenki sur Game Gear. Toujours 120. Chakrok. 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 Un SD Gundam. Dragon Crystal. Le truc de Mahjong. Ichidan Tanto Haru. Sailor Moon. Lunar. Alors les jeux sont... sont autour de 120€ quoi. Même Mortal Kombat, 100€. Samurai Spirits, il est à 60... 65€ à peu près. Créer un Chin-chan. Mapping. Là, c'est la Wonderswan. Par contre, il a la version Gundam. Là, c'est de la Game Boy américaine. Non, non, c'est de la GBA. Ça, c'est la GBA japonais. Par exemple, il y a l'emblème GBA Jap à 120. Tiens, là aussi, on a toujours Snow Brothers en Louvre. On a le Batman Forever Jap qui lui doit valoir un petit peu d'or. Il n'y a pas le prix d'ailleurs. Puyo Wars. Je ne sais pas. Super Lord Runner je l'ai. En fait, il ne met pas les prix sur les jeux chers parce que les prix changent trop je pense. Même là, il y a Supercell ici. Heavy Barrel, Jap. Dragon Fight Abadox. Est-ce que je peux mettre le flash ? Il peut mettre le flash. Il n'y a pas de prix. Je ne pense pas. Chuka Dai Sakusen. C'est Cloud Master. C'est fini. Il est là, c'est qui le cher. Elle est magnifique, cette boit de dragon spirit Sfabincom. Regardez la lumière, je crois. un tout petit peu de virtual boy et ben attends mais ces boîtes c'est quoi c'est les familles comme c'est des boîtes dure on dirait de la méga drive mais ça doit être la famille comme ça ça doit être l'adaptateur de cartes hudson video game cartridge converter ça doit être pour les cartouches 60 à 72 cartouches japonaises vers us un tout petit peu de c3 de sg 1000 à ses 3000 l'eau d'honneur ouais il n'y a pas le prix ça veut dire que c'est c'est chéris colden axe de duel à gelée hop michel dit cyber bot story street fighter 0 3 bon alors qu'est ce que je vais acheter moi ah bah non il y a de la pc engine ici je l'avais oublié il y a encore plein de pc engine ici je vais regarder pc engine j'ai rien vu c'était du basic de basic là c'est sa pc engine lt en boîte les deux flingues pour megadrive pour l'inforcer je suis un panorama il y a des bar top pas des bar top mais des table top table top japonais de bandai space defender dracula house il est assez commun on voit souvent et c'est une belle boîte le multi de vomberman en lose en lose à saturn pardon saturn il est à 80 euros des câbles et machin des des fausses coques beaucoup de souvenirs sur navy blue et c'est ce qu'ils ont dit je l'ai je crois finissime non c'est fin Une sorte de Solomonski, non ? C'est marrant parce que ça ressemble à Zelda 1, comme ça. The Tower of Druaga, bizarre. Ah, par SNK ! Funny Field. Je regarderai combien ça coûte. En tout cas, ici, c'est 50 euros. C'est pas donné. Les autres, c'est des jeux de baseball. Le Front Mission, je l'ai acheté en boîte. Attends, même pas celui-là. Je l'ai acheté le Front Mission, le jeu d'action, en boîte au Japon pour 7 euros. Le Second Mission, je ne sais plus comment il s'appelle. Front Mission, je ne sais plus. Johan Mac en loose, 60 euros. Eh bien, franchement, je vous dis, kiffez les prix en France. Nichibutsu Arcade Classics, auquel j'ai joué avec Frisky Tom, en particulier. Il y avait aussi un jeu de shoot dessus, j'ai oublié le nom. Sur ma chaîne, après avoir joué à Ayanko Alien. On avait fait le 1, donc Nichibutsu Arcade Classics. La Twin Famicom Black, et celle-ci n'a pas les autofires. Moi, j'ai la rouge sans les autofires, c'est très bien. Warsong. Je vais le remettre en auto pour la luminosité. Cette boîte, elle est belle quand même, de Twin Famicom. Surtout, elle est en bel état. Toujours Black. Mi. Ça, c'est la 505, et ça, c'est la 500. Alors, c'est la 505 qui a les autofires. Mais là, c'est trop petit, on n'arrive pas à voir. Ah, voilà. Ici, c'est écrit Ren Sha Ki No Tsuki. Ça veut dire fonction autofire intégrée. Ça ne se voit pas, mais ça doit être dans la partie noire. 505. C'est le nom de la vidéo. Ouais, ça fait de la peine, quand même. Corbless. Ah oui, elle n'a pas de... C'est les manettes sans fil. Le gijon, c'est le manteau, c'est le manteau. C'est le manteau. C'est le manteau. C'est le manteau. Et ça c'est quoi Final Fantasy ? Ah c'est la statue de Cloud là je pense. Ok bon ben on va boucler ici la vidéo, je vais regarder ce que je lui prends et puis je vais lui montrer un petit peu mon Instagram, je voulais voir le monsieur, les t-shirts. Je ne vois pas du tout ce que c'est comme t-shirt. Là c'est encore des Twins Amicom. Peut-être du Famicom 10, ça m'intéresserait, mais on ne sait pas donner 30 euros. Bref, Ultraman. Celui-là je l'ai, c'est Majam Goku, ça s'écrit comme ça. Boku, ça veut dire, le premier kanji là, en rouge, c'est l'illumination, enfin de quelqu'un qui est du bouddhiste en tout cas. Le deuxième c'est le ciel ou le vide. Et les deux premiers c'est Majong. Après on ne sait jamais quel jeu est vraiment dedans, mais bon, vu qu'on n'y joue pas. Et puis là, les jeux en loose, le Famicom 10 System sans la notice, ça ne m'intéresse pas trop. Ça doit être des petites cartes chinoises, bizarre. C'est une sorte de son, son 2 ou je ne sais pas. Et voilà, donc je suis ressorti du magasin. On a parlé un bon moment de la politique internationale, de la Russie, de la Chine, de la France. Des meilleurs restaurants chinois ont mangé à Chinatown, à Singapour. Et il est très gentil le patron. Mais je n'ai rien trouvé à acheter. C'est vraiment, c'est vraiment trop, 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 trop cher. Il n'y a pas moyen. J'ai essayé même de trouver un truc vraiment donné, quoi, pour essayer de prendre quelque chose, histoire d'eux. Mais je n'ai pas trouvé, quoi. No problem, really. Et donc, voilà, c'était un bon moment. Et je vais me diriger à présent vers la suite des aventures de Singapour. Là, il n'y a rien, tout est fermé. Mais c'était bien sympa, en tout cas. Donc, Simlim Square, c'est l'endroit, au quatrième étage, où on peut trouver, donc, le magasin Retronas. Tiens, et puis il me fallait une Power Strip, comme ça, japonaise. Alors là, c'est des prises, c'est des prises anglaises, mais en fait, c'est ça qu'ils ont ici, quoi. Tiens, voilà. Comme ça, mais il n'y a pas le... Est-ce que vous avez le prix pour ça ? 15 dollars. Ok. Merci beaucoup. Donc, 15 dollars. C'est pas donné non plus. Je continuerai à prendre les miennes sur AliExpress. Et voilà. Suite des aventures à Singapour. Merci à tous.